Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu vas pouvoir connecter Cloud par API sur Make. Donc, ça va être extrêmement rapide et très vif. Donc, en quelque sorte, à l'heure actuelle, j'ai déjà fait plus d'une vingtaine de vidéos sur ma chaîne et une formation complète qui s'appelle Make Elite sur Make où je t'explique dans pas mal de vidéos et de modules comment utiliser ChatGPT, OpenAI, connecter un module. Donc, pour te remontrer si vraiment tu n'as pas l'idée de ce que ça peut être, c'est, voilà, OpenAI et Create Completion. Donc, pour pouvoir faire directement un prompt et utiliser OpenAI sur Make pour pouvoir automatiser. Donc, là, aujourd'hui, je vais te montrer comment tu vas pouvoir utiliser Cloud et en l'occurrence, la dernière version qui est sortie récemment, Cloud 3.5 sonnée. Donc, elle n'est pas disponible encore sur Make à l'heure actuelle. Donc, c'est pour cela que je vais te montrer tout ça. Donc, déjà, il va falloir que tu prennes un abonnement sur Cloud. Donc, tu n'es peut-être pas obligé de prendre un abonnement. Mais, en fait, je te conseille d'avoir un abonnement. Pourquoi ? Parce que tu vas pouvoir effectuer tes prompts ici, bénéficier de tous les avantages de Cloud. Mais aujourd'hui, on va rester focus sur l'API pour pouvoir connecter et faire l'intégration sur ton compte. Cloud. Donc, là, en fait, une fois que tu es sur ton compte Cloud, tu vas aller en bas à gauche sur ton profil. Donc, tu te connectes, comme d'habitude, basique. Tu vas aller ici sur API Console. Donc, je vais essayer de te faire un zoom dessus. Alors, je ne sais pas si j'ai un blocage avec les zooms. Ouais, donc, j'ai un blocage. Donc, tu vas cliquer sur API Console. Tu es arrivé dans une console de développement qui fait partie de Anthropik. Là, tu n'es plus sur, du coup, le nom de domaine Cloud, mais tu es sur Anthropik, donc console.anthropik.com. Donc, une fois que tu es sur Anthropik, tu vas avoir ici Get API Keys. Donc, tu vas cliquer dessus et, en fait, tu vas pouvoir directement créer des clés API et définir tous les éléments. Donc, en fait, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est qu'il va falloir que tu ailles dans, alors déjà dans Cost, ça te donne définitivement ton coût. Donc, ça, c'est bien, je te montre. En fait, ça montre exactement le coût que j'ai utilisé. Donc, là, on voit aujourd'hui, la vidéo est tournée le 3 juillet que j'ai utilisé pour 0,01 dollars USUS. Là, j'ai utilisé pour 0,05 avec le 3,5 sonné. Je zoom pour te montrer. Et en fait, ça te permet de pouvoir benchmarker, savoir selon X et Y tâches que tu as effectuées, combien ça t'a coûté en termes de coût token, donc de Anthropik Cloud. Bien entendu, tu peux utiliser tous les modèles. Donc, je vais te montrer ça. Donc, on a le cost, on a le usage, donc c'est le dashboard tout simplement. On a le usage. Donc, ça te permet de voir combien de tokens tu as utilisé. Et le jour, par exemple, en token in et token out. Donc, là, je vais t'expliquer brillamment ce que c'est. Donc, token in, c'est ce que tu vas donner au prompt. Donc, quand tu vas le dire, rédige-moi, par exemple, un article de blog, la phrase rédige-moi un article de blog va compter un nombre X de tokens. Et l'output, donc l'article de blog qu'il va générer, va te coûter, du coup, aussi des tokens. Donc, si tu marques rédige-moi un article de blog sur le soleil, ça va te coûter moins de tokens forcément que l'output qu'il va rédiger. Donc, par exemple, il va te rédiger tout l'article complet et il va te rédiger le soleil, etc. Il va te rédiger beaucoup plus de caractères, donc en soi, beaucoup plus de tokens. Donc, ça, c'est pour l'exemple. Tu peux tout trier, exporter, faire des benchmarks. C'est vraiment très propre. Donc, après, tu as les logs. Donc, ça te permet de tout savoir exactement. Donc, quel output token, HTTP. Tu as vraiment tous les modèles. Tu sais que ce jour-là, on a utilisé le modèle 3.5 sonné. Ça te permet de vraiment pouvoir tout benchmarker. C'est vraiment pas mal. Et ici, tu as les API key. Donc, on y était. Alors, rate limit, ça va être les définitions des limites que tu ne peux pas dépasser. Donc, en gros, sur cloud 3.5 sonné, on a 50 requêtes par minute. Donc, ce qui n'est pas vraiment énorme par rapport à OpenAI. C'est très, très limité. On ne peut pas vraiment bulquer comme des animaux. Mais bon, c'est déjà bien parce que la qualité de réponse est beaucoup meilleure. Donc, cette vidéo, c'est vrai que je ne l'ai peut-être pas dit dans l'intro. Mais la réalité, c'est qu'en termes de qualité de réponse et en termes de compréhension de la psychologie et de qualité de réponse et surtout de copywriting, cloud 3.5 sonné surpasse de loin d'après mes benchmarks que j'ai effectués. Pas dans tous les cas, mais dans 90% des cas, ils le surpassent chat GPT. Donc, GPT 4.0. Bien entendu, ce n'est que temporaire. Mais voilà, là, on peut voir qu'on peut utiliser par jour qu'un million de tokens avec cloud 3.5 sonné et cloud prête à tous les autres modèles. Opus, sonné, haïku, donc le modèle le moins performant en bas et le plus performant en haut. Ils ont fait ça bien. Donc, OK. Plants and Billings. Donc là, en fait, c'est ici où tout va se passer. Donc, il va falloir que tu fasses ici pour pouvoir utiliser de l'API. Tu vas devoir venir ici, donc sur Plants and Billings et ils ont un système où tu vas devoir ajouter des fonds. Donc là, tu vois, j'ai 23,73$ qu'il va falloir que tu fasses. C'est qu'il va falloir que tu ajoutes des fonds. Donc, en faisant add funds et tu vois, en fait, c'est comme un système de crédit où tu vas, par exemple, définir que tu vas mettre 25$ ou 50$. Tu peux définir comme ça. Et ensuite, tu vas, en fait, pomper sur ces crédits-là. En fait, si tu vas faire des calls API, tu vas pomper sur ces crédits. Ce n'est pas comme sur OpenAI. Enfin, du moins, c'est possible. Tu peux aussi, si tu veux, en quelque sorte, grâce à Anthropik, ils ont fait ça. Mais ça n'est pas disponible comme sur OpenAI. Tu mets ta carte bleue et après, tu peux utiliser autant que tu veux. Là, en fait, pour pouvoir faire ça comme sur OpenAI, Cloud, enfin, Anthropik, ce qu'ils ont fait, c'est que tu dois les contacter. Et tu dois contacter la team de sales, donc la team de vente, pour pouvoir bénéficier de ça. Donc, quelqu'un de lambda qui crée un compte aura juste la possibilité directement de pouvoir mettre des crédits. Donc, c'est extrêmement simple. Tu fais add funds, tu mets ta carte bleue, tu fais tes sélections et tu définis le nombre de crédits que tu veux mettre. Donc, franchement, l'ayant benchmarké, il est à peu près, il est beaucoup moins cher que GPT-4O dans la plupart des cas. Et en soi, il est beaucoup plus performant. Donc, c'est quand même assez exceptionnel. Je vous dis, là, ces derniers jours, je suis à fond dessus avec mes équipes. On a fond dessus et on carbure. Donc, une fois que tu as ajouté des fonds et que tu as bien, toi, tu as mis ta carte bleue, tu as bien $US et que tu as bien ton crédit. À partir de ce moment-là, tu vas venir créer une clé API. Donc, là, je vais dans API Keys. Tu vois, j'en ai déjà trois. Et je vais venir créer une clé API. Donc, je crée une clé API. Je vais l'appeler Test. Voilà, je fais Create Key. Donc, là, j'ai bien entendu une clé API qui vient de se créer. Je peux venir la copier. Et à partir de ce moment-là, je vais aller sur Cloud. Donc, déjà, je vais recommencer à 0. Enfin, je vais recommencer dans ce module-là à 0. Donc, toi, initialement, tu vas venir prendre un module Cloud sur Make et tu vas faire Create Message. Tu vas venir faire Add ici. Là, tu vas mettre directement le nom de ta connexion. Par exemple, j'ai marqué Test. Tu vois, je vais coller ma clé API que j'ai coupée sur Cloud juste précédemment, sur Anthropic. Je vais Save. Et là, comme tu peux le voir, j'ai bien ma connexion Test qui est effectuée. Tout est fonctionnel. Donc, là, initialement, toi, tu n'auras vraiment aucun... Tu n'auras rien de rempli. Mais, en fait, je vais tout expliquer de A à Z comment configurer maintenant ceci. Donc, ici, donc, sans les Show Advanced Settings. Après, on les fera juste ensuite. Donc, là, ce que tu vas faire, c'est que si tu veux accéder à Cloud 3.5 sonné, il faut que tu mettes exactement ça. Donc, Cloud-3-5-sonné-2024-06-20. Pourquoi je l'ai mis comme ça et je ne l'ai pas, en quelque sorte, démappé comme ceci ? Pourquoi ? Parce qu'ils ne l'ont pas mis nativement. Ils ne l'ont pas mis ici. Et pep, pep, si toi aussi, tu as envie de devenir une machine de l'automatisation, mettre en place des systèmes qui tournent automatiquement pendant que tu dors, pendant que tu es en vacances, pendant que tu bois ton café, je t'invite à aller sur le site de furybiz.com. Tu retrouveras des formations sur Make, sur ChatGPT, sur l'IA, des bots 100% automatisées qui te permettent de pouvoir dormir tranquillement pendant que tes systèmes travaillent pour toi. Allez, on peut y retourner. Donc, en gros, tu vois, si je voulais utiliser Opus, j'aurais pu cocher là et je l'aurais direct. Tandis que Cloud-3.5-make, les développeurs, ils n'ont pas encore mis ça en place. Donc, je suis obligé de le coller en mappant et coller là. Voilà, donc ça, c'est opérationnel. Le nombre de max de tokens. Donc là, ça va dépendre de la tâche, mais en général, ça peut aller... En fait, ça dépendra de la tâche, mais moi, je vais mettre 1000, par exemple. Ça va dépendre vraiment de l'automatisation. Là, c'est vraiment pour te montrer comment tu vas pouvoir connecter ça. Ensuite, user. Du coup, ici, tu vas mettre le user, donc la tâche. Donc, user, ça va être rédige un article de blog. Regarde, je vais mettre rédige un article de blog pour un voyage en Californie. Donc, c'est vraiment un prompt qui n'a rien à voir, qui n'est pas ouf du tout. Mais pour te montrer que tu n'as pas de système, en fait, ici, comme sur OpenAI, c'est un user assistant. Donc, voilà, je mets juste le user. Maintenant, je vais venir cocher Advanced Settings. Et à partir de ce moment-là, ici, tu as le système prompt. Donc, à la différence d'OpenAI, que le système, il se trouve ici, dans la coche. Là, en fait, le système prompt, ils l'ont mis dans les Advanced Settings et ils l'ont mis totalement séparé. Donc, le système prompt, je le répète encore une fois, le rôle, donc rédacteur. Là, je vais te montrer rédacteur, expert en voyage. Voilà, on ne va pas faire du prompt engineering dans cette vidéo. C'est vraiment plutôt pour s'axer sur la technique. Ensuite, ce qui est important, on a la température. Donc, température, un peu comme sur OpenAI. 1, créativité, 0, formalité. Donc, là, on va se mettre en 0.5 pour faire un contraste et être centralisé. Top P, top 4, on ne va pas toucher là-dedans. Ça, j'en parle dans ma formation, mais pour le coup, on va rester vraiment plutôt très clair et rationnel. J'allais dire unitaire, ce n'est pas le bon terme. Mais bref, maintenant que j'ai effectué cette requête-là, je vais le lancer. Donc là, il me dit quoi ? Il me dit Invalid Content. Donc, Invalid. Alors là, je vais te montrer exactement l'erreur que j'ai effectuée. Donc, en fait, il faut faire attention. Donc, à la différence d'OpenAI, tu ne peux pas te permettre de mettre le Content directement comme ça. Donc là, tu vas venir copier ce que tu as mis là, à titre d'erreur. Donc, tant mieux que ça arrive parce que ça va vous arriver sur OpenAI. Ça va arriver à tous ceux qui ont l'habitude d'utiliser OpenAI sur My. Donc là, il faut décocher ici. Là, on va cocher. On va cliquer sur Add Content pour mettre un Content. On va venir définir un texte. Et à partir de là, tu vas pouvoir coller ton prompt ici. Donc, il faut bien que tu fasses ça parce que le call API, il est structuré d'une manière différente qu'OpenAI. Donc, du coup, tu dois bien entendu faire cette hiérarchie. Donc, User, Texte et Texte. Type Texte et Texte ton prompt ici. Là, je peux cliquer, tu vois. Donc, parfait, on a eu l'erreur. Maintenant, j'effectue la requête. Donc, on va venir vite fait aller sur Cloud. Je vais aller dans mes Usage. Et on va regarder exactement combien ça m'a coûté. Donc là, on va aller dans Cost plutôt. Donc, Cost, j'ai dépensé 0,83$. Donc, 0,83 centimes. Donc là, il est en train de faire le call. Donc, je vais faire un refresh pour voir. Normalement, ça coûte à peu près 1 centime par article. Peut-être que j'étais à 0,82$. Donc, on va regarder la réponse en cliquant sur le 1,6 sur Make. On va venir développer le texte response. Voici une proposition d'article. La Californie, un rêve américain entre océans et désert. Voilà, il t'a fait l'article. J'ai pas fait un prompt. J'ai fait un prompt vraiment nul. Mais ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir modifier le compte. Et lui dire, par exemple, pour un minimum, minimum 2000 mots. Donc, comme ça, moi, je vais l'accès pour qu'il puisse envoyer plus de tokens. Donc, je te montre sur ma console Anthropik. Je suis à 0,83 centimes de cents. 0,83 cents. Même pas un dollar. Alors, vous imaginez même pas tout ce que j'ai fait depuis hier. Et je ne suis même pas encore à un dollar. Concrètement, c'est du n'importe quoi. Pour les développeurs et les personnes qui utilisent Make, vous savez de quoi je parle. Vous savez que c'est vraiment la guerre. Et la plupart des gens ne se rendent pas compte. C'est vraiment la guerre. Donc, je lance le système. Je te remontre. On est bien à 0,83. Donc, ça, c'est quand même pas mal pour pouvoir calculer ses coûts. Parce que c'est très compliqué de définir des coûts. Il faut faire un benchmark mathématique par rapport à une formulation. Mais la réalité, c'est qu'en fait, le mieux, c'est de regarder à peu près combien ça te coûte. Si tu fais tout le temps des articles avec ce même prompt là. Ben voilà, là, tu vois, j'ai terminé. Maintenant, je vais venir ici. Je vais venir faire un refresh. Et tu vois, j'étais à 0,83. J'étais à 0,85. Donc, l'article de blog m'a coûté 2 cents. Donc, c'est concrètement n'importe quoi. Parce que si je vais aller dans un compteur de caractère. Donc, compteur de caractère. J'aime souvent faire ça. Pour pouvoir aller analyser tous les éléments. Je vais venir récupérer la totalité de l'output. On va regarder à peu près combien de mots il nous a fait pour le benchmarker. Donc, tu vois, là, il n'a pas terminé. Profité du climat parfait de cette ville. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je l'ai limité. Donc, regarde, j'avais mis 1 000 tokens. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire la même chose. Mais là, je vais lui mettre 4 000. Donc, 4 000. On va relancer un petit tour. Et on va patienter. Donc, là, on est à 0,85. Avec une sortie de 4 000 tokens, je pense que l'article va me coûter entre 0 à 5 centimes. Donc, on va regarder ça directement. Là, je te montre les méandres, le fin fond de la technique. Comment moi, je m'organise en interne. Comment je fais mes calculs rationnels. Comment je réfléchis. Bien entendu, là, on n'a qu'un seul module. Mais j'ai des modules avec plus de 300 blocs. 300 modules dans un système ScénarioMake. Et j'ai intégré du cloud dedans. Et je peux te garantir, c'est un carnage. Donc, il faut bien calculer ses coûts pour savoir la rentabilité, pour pouvoir facturer mes clients. Toutes les sociétés auxquelles j'ai plugué des systèmes de rédaction, des systèmes en interne d'IA. Et forcément, il faut que je puisse connaître mes coûts pour pouvoir facturer et marger dessus. Logique. Donc là, tu vois que c'est un petit peu plus long. Il est beaucoup plus long que GPT-4O. Mais il est très qualitatif. Donc, j'étais à 0,85. J'ai mis 4000 tokens. Et là, tu vois, je suis passé à 0,81. Donc, 6 centimes. Ça m'a coûté 6 centimes. Donc, rationnellement, récupérons ne serait-ce que le texte qui a été généré. Ce qui est assez colossal. Vous voyez. Open AI GPT 4.5 ne respecte pas à ce point-là. Donc là, il a terminé l'article. On voit qu'il finit avec. Alors, prêt à partir avec la conquête de l'Ouest américain. La Californie vous attend pour un voyage qui restera gravé dans votre mémoire pour toujours. Have a nice trip. Donc, très bien. Là, je pense qu'on a les 2000 mots. Donc, pour te montrer, voilà. On a combien ? On a 1624 mots. C'est un article qui est extrêmement bien. Extrêmement... Enfin, l'ayant testé, et je ferai peut-être des benchmarks là-dessus. Mais l'ayant testé sur YourTestGuru ou en SEO, c'est du n'importe quoi. La cloud, on surpasse tous les niveaux. C'est un niveau stratosphérique. Je ne sais pas encore où est-ce qu'on va aller. Donc, on a 1624 mots, ce qui est exceptionnel. On a un article qui est structuré. Bon, il n'y a pas eu un prompt exceptionnel. Mais il a quand même respecté. Je lui ai demandé 2000 mots. Il en a fait 1624. Ça reste quand même costaud. Temps pour la parole. 12 minutes 49. 7 minutes 38. On a 78 paragraphes. On a 35 phrases. On a 1624 mots. On a une bonne structuration. En termes de récurrence de mots, on a quand même Californie, jour, voyage, parc. Alors, 14 fois, 13 fois, 10 fois. Donc, ça va. On n'a pas un mot qui a été répété plus de 50 fois. 3% de récurrence sur Californie, qui est le mot-clé principal en quelque sorte, voyage en Californie. Voyage en Californie, les plus grosses récurrentes. Donc, c'est quand même top. Donc, partant de ce principe-là, tu te dis qu'un article de 1624 mots t'a coûté 6 centimes. Donc, je dirais que c'est quand même peut-être un petit peu plus cher sur certaines tâches par rapport à GPT-4O. Mais la réalité, c'est que 6 centimes, ça ne coûte rien. Tu sais combien ça coûte une rédaction de 1624 mots à un rédacteur ? Et 99% des rédacteurs, pour te dire, le pire, ce n'est même pas ça, c'est que ne rédige pas comme il faut à titre de SEO et ne rédige pas avec YourTestGuru. Trouve un rédacteur qui rédige en faisant une optimisation sémantique de YourTestGuru avec une bonne optimisation de mots et en évitant les récurrences. Je peux t'assurer que tu n'en trouveras pas un en dessous de 50 euros l'article. Et si tu en trouves un, franchement, je ne sais pas ce qui va être fiable. Donc, la réalité, c'est que c'est extrêmement peu cher. Donc, tu vois, 6 centimes, ça va coûter. Donc, ça me permet de benchmarker. Donc, là, ce que je vais faire, très attention, je vais bien entendu supprimer la clé API parce que je vous vois arriver à faire le copier-coller. Comme ça, au moins, personne ne pourra utiliser cette clé API et la carburer. Mais vous voyez comment tout a fonctionné. Donc, voilà, c'était une vidéo claire, rapide. Là, je suis vraiment excité. J'ai bu 3 cafés, je crois, avant. Mais je vais vous montrer ça concrètement. J'ai essayé d'être le plus rationnel, clair, concis possible pour te montrer qu'en fait, là, concrètement, c'est une révolution. Et tous ceux qui utilisent OpenAI, vous pouvez aller chercher. Vraiment, pour être sympa, je vais te montrer quelque chose. Enfin, je ne vais pas te montrer à l'intérieur du scénario. Mais je vais te montrer un système. En fait, ça peut te donner des idées. Je vais aller dans celui-ci. Et je vais te montrer, en quelque sorte, un de mes systèmes que j'utilise à peu près tous les jours pour rationaliser certaines tâches. Donc, tu vois, en fait, dans cette partie-là, j'ai intégré Claude dans la rédaction de Bally's Title. Et en fait, les OpenAI, je les ai mis aux alentours. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai toutes les tâches qui étaient avec une plus grosse importance ou avec une minutie où il fallait vraiment être plus précis. Je les ai effectuées par Claude. Et par exemple, si je le souhaite, je pouvais très bien mettre un module Claude ici. Donc, voilà, c'est une rationalisation. C'est tout simplement un système. Je ne vais pas te montrer en interne ce qui se passe dedans parce qu'il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de modules. Mais bref, en soi, Claude est extrêmement puissant. Ne le négligez pas, mettez-le en place, mettez du crédit et carburez. Et vous allez voir que vous allez avoir des résultats pour ceux qui passent à l'action. C'était Médé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Je parle un peu vite aujourd'hui. Ciao.